les codes à respecter dans la dans dans la communication la prochaine vidéo comme je l'ai promis donc bonjour à tous je commence puisqu'il y a un suivi il faut que les vidéos soient suivies une à une sinon elles ne sont pas utiles alors les codes déjà commencer par si jamais la personne est à l'heure vous êtes courtois vous êtes poli vous êtes conciliant vous n'estimez pas que c'est lui qui a besoin de vous vous estimez pas que c'est c'est vous qui a besoin de lui c'est une discussion avec quelqu'un que vous rencontrez comme au comptoir seulement c'est pas le comptoir c'est un entretien professionnel donc à ce niveau là vous vous vendez vos qualités vous répondez aux questions vous ne coupez pas la parole à votre interlocuteur si vous commencez une phrase en même temps c'est pas grave laissez-le parler s'il vous laisse parler c'est que vous l'intéressez donc déjà vous avez ça en tête question communication s'il y a eu un retard de sa part quoi que ce soit de négatif si vous n'avez pas réussi agent de standard et que c'est par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre que vous avez eu son rendez vous évitez de de lui reprocher dites on m'a dit rendez vous 16 heures je suis venu à 16h moins 5 pour être à l'heure point vous développez pas si vous demandez qui vous dites que vous ne savez plus il est utile de vendre déjà des collègues que vous n'avez pas vous ne savez plus qui sauf si vous demandent vraiment qui vous envoyer ici à ce moment là vous dites c'est un tel qui m'a envoyé ici si possible une personne extérieure à l'établissement vous envoyer pour et vous expliquer ce que vous êtes venu faire ici donc l'entretien si vous l'avez eu au téléphone c'est mieux si c'est par l'intermédiaire de l'intermédiaire de voilà ce qu'il faut faire merci